Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, au nom du Seigneur Jésus, en ouvrant votre entendement afin que vous puissiez comprendre la parole de Dieu et la mettre en exercice. Tel est le secret de la foi, ce n'est seulement prendre conscience de la foi, connaître la Bible du début à la fin, mais il y a des gens qui croient que par la vaste connaissance de la Bible, elles sont justifiées devant Dieu. Non, pas nécessairement, car personne ne connaît plus la Bible, bien sûr, que l'auteur de la Bible, qui est le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mais, outre lui, le diable connaît également la Bible du début à la fin. Lorsqu'il a tenté Jésus, il a utilisé la parole, la parole de Dieu. Alors, la simple connaissance, les informations que la personne réunit sur la parole de Dieu, cela ne signifie pas qu'elle est sauvée, cela ne signifie pas qu'elle aide Dieu, cela ne signifie pas qu'elle est une personne ou un tenant. La connaissance de la parole de Dieu est extrêmement importante afin que la personne cesse d'être ignorante quant aux choses divines. Cependant, s'il n'y a pas l'exercice, s'il n'y a pas la pratique de la connaissance de la parole de Dieu, les connaissances bibliques ne servent à rien. C'est pourquoi beaucoup de théologiens sont en train de se suicider. C'est pourquoi beaucoup de théologiens qui réunissent des informations bibliques sont en train de se suicider. Ils connaissent la Bible. Pourquoi se sont-ils si suicidés ? Ils connaissent la parole. Et parce qu'ils n'avaient pas l'esprit de la parole, ils connaissaient la lettre. Et parce qu'ils n'avaient pas l'esprit de la lettre, de la parole, ils n'étaient pas de Dieu. Et ce que nous voyons ici, en David, dans le roi David, qui est un exemple classique de l'humanité en général, car toute l'humanité est pécheresse. Toute l'humanité est péche. Tous les êtres humains commettent leurs erreurs, leurs péchés, leurs fautes, tout le monde, nous tous, nous tous. Il n'y a pas d'exception. Il n'existe personne de saint complètement pur qui n'a pas commis un quelconque écart. Ce qui fait la différence, c'est ce que vous devez comprendre. Ce qui fait la différence, c'est le comportement de chaque personne qui dit croire en Dieu. Par exemple, David, en tant que roi ou un, est tombé laidement. Laidement, mais très laidement. Mais il a pu se remettre sur pied, se relever, car il a écouté la voix du Saint-Esprit. Il a été convaincu, car c'est le Saint-Esprit qui convainc du péché. Le Saint-Esprit qui convainc du péché. Jésus l'a dit. Et quand il, le Saint-Esprit, sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement, en ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Le plus grand péché sur la face de la terre, c'est de ne pas croire au Seigneur Jésus. Alors croire, croire, ce n'est pas connaître la Bible. Croire, c'est pratiquer. Si vous connaissez 1% de la Bible, mais que vous le pratiquez, alors vous êtes sauvé. Si vous connaissez 100% de la Bible, de la parole de Dieu, mais que vous ne le pratiquez pas, vous devenez pécheur. Telle est la réalité. Et ce que nous voyons en David, c'est qu'il a été convaincu par le Saint-Esprit qu'il vivait dans le péché, qu'il était dans le péché. Il est tombé gravement, mais la grandeur de David fut son humilité. Oui, ce fut son humilité. Il a écouté la voix de Dieu. Il a écouté la voix du Saint-Esprit qui lui disait, « Tu as mal fait, mon garçon. Tu as fait ceci, tu as fait cela. » Et alors, il a immédiatement confessé. Il a été d'accord avec le prophète Nathan. Lorsqu'il lui a parlé, il a dit, « Pointez ses péchés. » Réellement, je suis pécheur. Je suis tombé en tentation. Je suis cet homme dont vous parlez. Alors David est entré dans ce processus de conversion, disons-le ainsi. Ce processus de répentance, comme nous l'avons dit la dernière fois, la répentance, ce ne sont pas les remords. Les remords sont un sentiment. La répentance, c'est une attitude. Cela ne sert à rien que la personne regrette d'avoir fait quelque chose de mal. Cela ne résout rien. Ce qui résout, c'est la répentance. Alors la répentance, c'est une attitude. Vous avez premièrement vu le péché. Vous reconnaissez que vous êtes pécheur. C'est un péché. J'ai fait ce que je ne devais pas faire. Alors vous reconnaissez le péché. Vous haïssez le péché. Vous abandonnez le péché. Vous tournez le dos au péché. C'est ce qu'on appelle la répentance. Alors, dans cette prière du psaume 51, David montre une répentance sincère. Il montre une répentance sincère. Et il dit, nous l'avons dit la semaine dernière, « Rends-moi la joie de ton salut. » Autrement dit, il ne pouvait pas avoir la joie du salut tant que le péché perdurait, qu'il est resté dans sa conscience. Il dit ici, au verset 13, « J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. » Autrement dit, ce que nous sommes en train d'apprendre ces derniers jours, dans le psaume 51, David nous enseigne, il nous enseigne, à tous, comment revenir à Dieu. ce que signifie la répentance. Alors, il doit y avoir la confession. Il doit y avoir la sincérité. Il doit y avoir la pureté de la confession, de l'honnêteté, pour qu'il puisse, alors, transférer cette expérience qu'il a eu de chute et de sauvetage à d'autres personnes. C'est ce qui s'est passé. Alors, dans ce psaume 51, il transfère aux autres personnes, à nous tous, son expérience. c'est extrêmement glorieux. Car il dit, « Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent. » C'est ce qu'il entend de faire dans le psaume 51. Il nous enseigne à revenir à travers cette expérience personnelle qu'il a eue avec Dieu. Alors, Dieu a permis tout cela pour laisser registrer pour tous ceux qui sont tombés, pour tous ceux qui ont échoué, tous ceux qui se sont prosternés devant le péché puissent revenir à lui. Donc, si vous êtes cette créature, qui écoute ce message du psaume 51 et vous désirez véritablement vous tourner vers Dieu, Dieu est prêt à vous écouter, à écouter votre clameur. Mais vous devez manifester ce même esprit, le David, cette spontanéité, ce don de soi, cette sincérité, pureté. C'est ce que Dieu veut. Lorsque vous le faites, vous manifestez la foi, la vraie foi, la foi qui sauve, la foi qui transforme la personne. Car, c'est ainsi que cela fonctionne. Vous manifestez la foi en Dieu, alors, la grâce de Dieu vient à la rencontre de cette foi et vous vous faites pardonner, pardonner, pur, et vous pouvez continuer votre vie avec votre conscience pure. J'enseignerai tes voix à ceux qui les transgressent. J'enseignerai tes voix à ceux qui les transgressent. Autrement dit, je peux parler, David dit, je peux vous dire ce qu'est tombé, je suis tombé, les demand, vraiment, grâce à Dieu, j'ai été restauré. Là, il dit au verset 14, oh Dieu, Dieu de mon salut, maintenant, il prie pour le futur, délivre-moi du sang versé. il parle pour à partir de maintenant car il était déjà pardonné. Maintenant, il prie, délivre-moi du sang versé. C'est ce que Jésus nous enseigne. Jésus nous enseigne exactement cela dans la prière de notre Père. Il nous enseigne, il nous dit cela, pardonne-nous comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous sont offensés. Autrement dit, il se blinde des péchés passés, présents et futurs. Il se garde, se protège. J'ai dit aux pasteurs, aux évêques, lorsque nous nous sommes réunis au Gué de Jabok, je leur ai dit si vous apprenez à prier le notre Père, vous aurez le pain quotidien garantie. Le pain quotidien garantie. Priez le notre Père et le pain quotidien viendra à vous dans toutes vos nécessités. Alors, c'est une pratique que je fais depuis des années. Je prie le notre Père non comme une prière récitée, une répétition, mais je prie le notre Père en élevant mon esprit, mes pensées, mon être, mon cœur à ces paroles que Jésus enseigne dans le notre Père. David le fait également ici. Délivre-moi du sang versé. Il était restauré, sauvé. Il allait maintenant régner. Il ne voulait pas commettre des crimes avec du sang versé. Il ne voulait pas commettre des crimes avec du sang versé. Alors, il dit, « Ô Dieu, ô Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé. Il était déjà sauvé et ma langue célébrera ta miséricorde. » Comme c'est merveilleux, n'est-ce pas ? « Et ma langue célébrera » autrement dit, à haute voix ta miséricorde. Et vous savez que dans la période de la loi dans l'Ancien Testament, les crimes de sang impliquaient la punition de la mort physique. « Tu ne tueras point si la personne tuée, elle était tuée également. » C'est un crime de sang. Oeil pour oeil, dent pour dent dans la loi de Moïse. Mais lorsque Jésus est venu apportant la grâce, la chose est devenue plus difficile, beaucoup plus difficile. Car juste par le fait d'haïr votre frère, vous êtes en train de le tuer. Vous voyez que dans cette période que nous vivons, qui est la période de la grâce, il n'y a aucune tolérance en ce qui concerne le péché. aucun, zéro. Dans la loi, vous avez tué, vous allez mourir. Voilà, vous allez payer votre péché. Vous tuez un animal, l'animal va expier votre péché, sacrifier un animal. C'est pourquoi nous avons l'agneau comme victime expiatoire. C'est celui qui expiait le péché des personnes et les personnes étaient libres car l'agneau était sacrifié. Jésus est devenu l'agneau expiatoire de toute l'humanité. il a expié le péché de toute l'humanité. Alors en Jésus, à travers Jésus et seulement à travers Jésus, vous avez vos péchés pardonnés. Mais si vous n'avez pas le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, alors vos péchés restent vivants. Alors, dans la période actuelle de la grâce de Dieu où beaucoup de chrétiens utilisent ma grâce te suffit, ma grâce te suffit, oui, ma grâce te suffit. Mais en suivant cette pensée, si vous haïssez votre frère, vous êtes en train de l'assassiner. C'est pire que de sacrifier votre agneau pour être libre de votre péché. La Bible en parle. L'apôtre Jean l'a dit, quiconque ait son frère est un meurtrier autrement dit est un assassin et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Vous voyez ? Autrement dit, ne pensez pas qu'en vivant dans la grâce de Dieu, Dieu va tolérer vos petits péchés ou gros péchés. non, il ne tolère pas le péché. C'est la personne ait quelqu'un juste parce qu'elle ait quelqu'un. Son frère c'est un assassin ou une assassine. C'est comme Jésus l'a dit, quiconque regarde une femme pour la voir convoyer a déjà commis un résultat avec elle dans son cœur juste en la regardant. Vous voyez que dans la loi il était plus facile il était plus facile de se libérer du péché que dans la grâce car dans la grâce de Dieu nous devons avoir de la sincérité dans notre foi. Nous devons être sincères car vous pouvez dire mon Dieu je pardonne mais si vous ne pardonnez pas dans votre cœur si vous ne pardonnez pas pour de vrai si vous ne pardonnez pas alors vous restez dans le péché dans la grâce. C'est ainsi. mais dans la loi à l'époque de la loi de la loi de Moïse si vous commettiez un péché et que vous offriez un animal en sacrifice pour votre péché vous étiez pardonné. C'était simple car c'est plus facile d'offrir un animal en sacrifice pour vos péchés que d'avoir de la sincérité de la pureté la vérité l'honnêteté de l'intégrité dans votre foi car la foi n'est pas aussi simple comme beaucoup de personnes le pensent. La personne doit être sincère et la chose la plus difficile qu'il existe dans les églises particulièrement dans les églises évangéliques c'est la sincérité vous voyez que Jésus a trouvé dans les sacrificateurs les juifs dans les scribes dans ceux qui vivaient qui travaillaient pour Dieu dans le temple qu'a-t-il trouvé de l'hypocrisie et vous voyez que Jésus dit à ces derniers malheur à vous Jésus a dit malheur à vous race de vipères race de vipères Jésus les a appelés race de vipères et les a condamnés à l'enfer ils sont condamnés ils étaient déjà condamnés alors ce n'était pas parce qu'ils étaient sacrificateurs parce qu'ils avaient un office dans le temple qu'ils étaient libres du péché de l'enfer non ils portaient un péché encore plus grand car ils faisaient leurs fausses offrandes pensant qu'ils dupaient tromper Dieu alors dans les églises évangéliques il y a beaucoup d'hypocrisie beaucoup de gens qui se disent de Dieu converti chrétien mais qui haïssent leurs frères qui ont de la rancune qui gardent de la rancune etc et le fait de haïr son frère est déjà suffisant pour être condamné à la mort éternelle car il est écrit ici quiconque est son frère et un meurtrier et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeure en lui 1er Jean chapitre 3 verset 15 alors mes amis David nous apprend comment se tourner vers Dieu dans le psaume 51 comment mettre son coeur sur l'autel comment se remettre véritablement car Dieu est esprit et il connaît nos pensées nos intentions il connaît nos prétentions il connaît les profondeurs de chacun de nous cela ne sert à rien que je vous dise une chose si en moi il y a autre chose qui déplaît à Dieu je ne peux pas cacher mes pensées mes profondeurs de Dieu je peux les cacher de tout le monde sauf de Dieu c'est vraiment bon alors lorsqu'une personne est sincère qu'elle est franche transparente lorsque la personne n'utilise pas ses artifices sa sagesse pour essayer de se justifier et qu'elle joue carte sur table avec Dieu disons mon Dieu je suis ainsi je commets des erreurs je suis imparfait etc. etc. elle reçoit le pardon car elle manifeste la foi elle manifeste une foi pratique une foi qui sauve car elle est en train de mettre toute sa vie dans ses paroles David a mis toute son âme tout son coeur dans ce psaume 51 le psaume du salut le psaume qui nous enseigne à revenir à la communion avec le Dieu très haut c'est très important car il dit Seigneur ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange conduis mes lèvres les pensées c'est évidemment indirectement lié ici Seigneur ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange si tu eusses voulu les artifices je t'en aurais offert David était riche il était roi il avait tous les animaux à sa disposition alors il pouvait offrir tous les animaux qu'il voulait à Dieu il serait ainsi libre de son péché mais non aucun animal ne pouvait n'aurait eu dans sa mort dans son sacrifice l'efficacité pour payer le péché de David car son péché était dans son âme dans son cœur alors il devait exposer son péché devant Dieu réellement réellement j'ai fait ceci j'ai fait cela et Dieu a vu la sincérité de David ce qui arrive au milieu de nous par exemple beaucoup de pasteurs sortent beaucoup d'ouvriers de membres d'évêques d'épouses etc ils sortent car ils se trouvaient avec nous mais ils n'étaient pas avec nous ils étaient seulement présents physiquement mais spirituellement ils vivaient dans le monde et lorsqu'ils se sont manifestés dans le péché ils n'ont pas reconnu ils y sont restés ils ont défendu leur péché ils l'ont défendu bec et ongle tentant de se justifier et nous savons que lorsque la personne est dans le péché elle a la conscience salie elle n'a plus l'esprit à passer au peuple le peuple a besoin de l'esprit la personne doit passer l'esprit beaucoup plus que des paroles beaucoup plus que des enseignements si je passe seulement des paroles des lettres aux gens c'est parce que je ne fais pas véritablement mon travail je dois passer l'esprit l'esprit que Dieu me donne que nous passons que nous tentons de passer aux personnes alors Dieu ne voulait pas le sacrifice d'animaux Dieu voulait le sacrifice de son coeur alors ce jeûne du coeur nous fait nous auto-évaluer vérifier si notre coeur est humble soumis à la parole de Dieu s'il est soumis à Dieu et c'est ce qui doit se produire c'est la personne qui demande mais évêque j'aimerais savoir comment puis-je remettre mon coeur qu'aimez-vous le plus sur quoi votre coeur est-il le plus fixé sur votre petit ami votre petit ami votre fiancé votre mariage sur vos projets personnels sur vos rêves personnels alors c'est ce que vous devez mettre à l'hôtel car là où est ton trésor là aussi sera ton coeur c'est ce que Jésus a dit et enseigne alors si vous avez votre coeur sur votre fiancé sur votre fiancé sur votre réputation si vous avez votre coeur sur la vanité sur les choses de ce monde alors vous devez le mettre sur l'hôtel car vous ne connaissez pas encore Jésus vous ne connaissez pas encore Jésus vous pouvez même avoir entendu parler de lui avoir réuni des vastes connaissances de son histoire mais vous ne le connaissez pas personnellement cela n'est possible que lorsque la personne reçoit le Saint-Esprit ce n'est que lorsqu'elle a le Saint-Esprit qu'elle présente à Dieu un coeur sincère pur vrai car son coeur est humble soumis à Dieu lui-même comme ce fut le cas de David alors il a dit si tu eusses voulu des sacrifices je t'en aurais offert mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes nous parlerons de cela demain car le temps passe d'accord que Dieu vous bénisse d'ailleurs n'oubliez pas le 22 août le 22 nous serons au Mont Hermon je serai personnellement avec d'autres collègues au Mont Hermon pour prier pour ceux qui veulent recevoir le Saint-Esprit nous allons transmettre cette prière cette clameur du Mont Hermon pour toutes les personnes qui veulent vivre une vie selon Dieu qui veulent soumettre leur coeur leur vie leur futur qui veulent engager des personnes qui veulent engager tout leur futur en mettant leur vie sur le tel le Mont de la Transfiguration le Mont Hermon nous y serons ce jour-là de la purification vous serez tous purifiés avec l'isope l'isope vous serez purifiés ce jour-là dans tous les centres d'accueil universels comme David le dit purifie-moi avec l'isope avec l'isope nous purifierons ceux qui croient le 22 le 21 août le jeûne de Daniel termine le 21 et le 22 nous aurons la purification générale de tout le peuple du centre d'accueil universel de tout le peuple qui croit pas seulement celui du centre d'accueil universel de tout le peuple qui croit alors ce jour-là nous ferons la prière en votre faveur afin que vous receviez le Saint-Esprit que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus Amen